Bienvenue à la séance régulière du maîtredi 3 juin 2020, qui est tenue par vidéoconférence. Avant d'aller à l'ordre du jour, je demanderais à Patrick d'expliquer un peu les règles de procédure pour ce soir. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, la séance du 3 juin est tenue par voie à la vidéoconférence. Ça, c'est considérant toujours, en fait, le premier décret, le numéro 177-2020, du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Au fil, dans le fond, des jours, les décrets ont été prolongés. Le dernier décret, dans le fond, c'est le décret numéro 544-2020, du 27 mai, qui prolonge cet état d'urgence pour une période initiale, soit jusqu'au 3 juin 2020. Donc, qui nous permet de tenir une séance du conseil par vidéoconférence. Ça nous prendrait quelqu'un qui propose cette... Sylvain Aubé propose et Stéphane Leblond appuie. C'est unanime? Oui. Merci beaucoup. En passant, les gens ce soir qui sont à cette rencontre de conseil, notre directeur général, Patrick, est là. Vous avez Fred Bonin présent aussi, Roger Bélanger, Michel Labbé, Sylvain Aubé, Stéphane Leblond et notre dame, Michèle Leblond, des bienvenus à vous tous. Donc, au niveau de l'ordre du jour, tout le monde en a pris connaissance. Oui. On a en 1, le moment de réflexion. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, procès verbal 3.1. On a discussion et adoption des procès verbaux du 4, 13 et 19 mai 2020. 4, administraire financière. On a en 4.1 des comptes à payer. 4.2, le rapport du maire sur la situation financière. Le point 5, correspondance et demande d'adresse au conseil municipal. 6, voirie, enlèvement de la neige. On a en 6.1, le rapport du coordonnateur Patrick Labonté. 6.2, les bornes de recharge électriques. 6.3, le contrôle qualitatif des matériaux 050-IMG-1801. Le point 7, sécurité publique et protection d'incendie. On a en 7.1. Transformateur 15 KVA. 8, hygiène du milieu. 9, aménagement urbaniste et inspection. On a en 9.1. Dérogation mineure, pour me demander par Mme Nicole Labonté. 9.2, dérogation mineure, ferme à loi incorporée, M. Guillaume Bouchard. 10, nous avons loisirs et culture. 11, le varia. 12, période de questions. Qui en passant, il n'y en a pas parce qu'on est en huis clos ce soir. Et 13, le lever de la séance. Est-ce que vous avez des points à ajouter des membres du conseil au varia ou Patrick? Vous le laissez ouvert? Oui. Parfait. Si ça vous convient, j'accepterai une proposition. Michel Lemelin propose et Michel Labbé appuie. C'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Ça va, Patrick? Oui, ça va. Point 3, les procès-verbaux. On va commencer avec celui du CAP de mai 2020. Est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il est conforme? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Étes-vous prêt à l'adopter? Oui. J'accepterai une proposition. Donc, Fred Bonin propose et appuyez par Sylvain Aubé. C'est unanime? Oui. Merci. Ça va, Patrick? Oui. Salut du 13 mai. Vous en avez tous pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il est conforme? Oui. Avez-vous des questions? Non. Vous êtes prêt à l'adopter? Roger Bélanger propose et Stéphane Leblon appuie. C'est unanime? Oui. Merci. Et le dernier, en fin de compte, le 19 mai. Est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il est conforme? Oui. Avez-vous des questions? Non. Non. Vous êtes prêt à l'adopter? Oui. Michel Leblon a levé la main et Michel Labbé appuie. C'est unanime? Oui. Merci. Ça va, Patrick? Oui. Point 4. Administration et gestion financière. On a en 4.1 les comptes à payer. Je vais demander à Patrick de procéder avec la lecture des grands postes budgétaires, s'il vous plaît. Donc, l'administration, 11 163 et 35. Sécurité publique, 573 et 72. Transport, 34 654 et 8. Hygiène du milieu, 5 129 et 65. Cote-part, 795 $. Urbanisme, 309 et 71. Loisirs et cultures, 3 362 et 24. Immobilisation, 88 974 et 2. pour un total de 144 701,98 $. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce que les membres du conseil ont des questions posées sur les comptes à payer? Pour ceux qui ne sont pas là, c'est sûr qu'on a toujours une pré-rencontre au début et c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais si jamais il y en a d'autres ou que vous voulez simplement la reposer, il n'y a pas de problème. Je prends les questions. Ça va pour moi. Ça va pour moi? Moi, moi aussi. Ça va pour tout le monde? D'accord, j'accepterai une proposition pour les comptes. J'ai Roger Bélanger et Sylvain Cobé. C'est une anime? Oui. Merci. Ça ne sera pas long. Je vais aller chercher le rapport du maire. Donc, on serait rendu au point du rapport du maire. Oui. Donc, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que je vous présente, à titre de maire, le rapport annuel de la situation financière de notre municipalité pour l'année 2019. Ce rapport est fait en vertu des dispositions de l'article 955 du Code municipal du Québec, de la loi sur la fiscalité municipale et la loi sur le traitement des élus municipaux. La vérification des livres comptables a été effectuée par la firme de comptable Mercier-Varrière-Lapoint-SENC. Elle a été approuvée et adoptée à la séance du 4 mai 2020. Le vérificateur mentionne dans son rapport de vérification externe que ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019. L'année 2019 s'est terminée par un surplus de 172 168 $, nous laissant un excédent accumulé de 513 752 $, plus un fonds de roulement de 32 657 $. Planifier et réaliser ces projets serait impossible sans un bon travail d'équipe. Je veux remercier tous les employés municipaux pour leur grande collaboration et leur disponibilité. Merci également à tous les membres du conseil municipal qui, par leurs opinions et leur travail, contribuent au bon fonctionnement de la municipalité. Enfin, merci à tous les comités et organismes qui, souvent dans l'ombre, continuent, contribuent à dynamiser et faire avancer notre belle municipalité. Si le message vous convient, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adopter. Fred propose. Stéphane, appuie, c'est unanime. Oui. Merci. Ce ne sera pas long, Patrick. Je vais retourner à mon ordre du jour. Là, je ne fais pas comme Justin qui attend pour parler. Ce n'est pas ça, pendant tout. Ce ne sera pas long. Patrick, tu veux-tu y aller avec le prochain point? Le prochain point, dans le fond, c'est la borne de recharge. Dans le fond, c'est une proposition qu'on a reçue de M. Le Bic-Ouellet électrique pour l'installation et la pose, dans le fond, d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Cette demande avait été faite, dans le fond, suite au programme de subvention via le 15 jardin, qui octroyait un montant de 5 000 $ à chaque municipalité qui faisait la demande pour l'installation d'une borne sur le territoire de la municipalité et sur un terrain appartenant à la municipalité. Donc, la proposition reçue de M. Le Bic-Ouellet électricien, c'est au prix de 4 447 $ et 18 sous, matériel et main-d'oeuvre inclus, dans le fond, pour l'installation de la borne. Et cette borne va être installée sur le terrain, dans le fond, du bureau municipal. Et, comme je vous disais, la fonction montant va être défrayée par la subvention de 5 000 $ de la Caisse populaire du Gare de Bellechasse. Parfait, Patrick. Merci. Est-ce que vous avez des questions? La borne, dans le fond, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle appartient? Elle va nous appartenir après ça, Roger. Après ça, après avoir été installée? Oui, installée, oui. Elle va nous appartenir. Oui, elle est à nous autres. Moi, j'ai validé que notre assureur, aussi, dans le fond, je suis couvert en responsabilité à ce niveau-là sur s'il arrive à être quoi. Quelqu'un vient se collecter ici, vient se recharger, puis il n'y arrive pas au niveau de son véhicule. Moi, m'être assuré, pareil, en responsabilité à ce niveau-là. OK. Patrick, dans le meilleur des scénarios, elle va être installée… Bien, regarde, là, en octroi, elle a le contrat ce soir. Je donne le mandat demain. Normalement, en juin, juillet, elle devrait être installée. Donc, aussitôt que ça va être en fonction, on va pouvoir aviser les gens. Ça va être une belle nouvelle. Parfait. Donc, ça vous convient? Ça prendrait une proposition. Donc, ça me prendrait un proposeur. J'ai Sylvain et Roger Bélanger. C'est unanime? Oui. Merci. Après ça, j'avais une correspondance et demande à l'adresseur au conseil municipal. Patrick, on n'en a pas ce soir? Non. Parfait. Voiris, enlèvement de la neige, on avait en 6.1 le rapport de Patrick. C'est un dépôt. Dépôt. Est-ce que vous avez des questions concernant le rapport de Patrick? Non, il y a de spécial. Ça vous va. 6.3. Parfait. J'ai le contrôle qualitatif des matériaux 050-ING-1801. Patrick? Ça, ce contrôle-là, dans le fond, contrôle qualitatif des matériaux, c'est en lien avec le projet, dans le fond, dans le rang 5 S, pour le refaire, dans le fond, terminer, dans le fond, le resurfassage, l'ASFAT dans le rang 5. Également, refaire une partie, dans le fond, du pavage. Donc, c'est pour autoriser le contrat à la compagnie, dans le fond, FXN-INA, on avait le plus bas soumissionnaire. C'est les prix qui ont été demandés par la MRC. Donc, on avait le plus bas soumissionnaire, dans le fond, au montant de 6 784 $ et 60 sous. Ça, c'est pour, dans le fond, le contrôle qualitatif des matériaux, l'ASFAT, tous les granulaires qui vont être mis. Il va y avoir des échantillons de prix, dans le fond, pour s'assurer que tout est conforme au niveau, dans le fond, de la granulométrie à ce moment-là. Ça serait pour avoir une résolution pour octroyer, dans le fond, le contrat à la compagnie FXN-INA pour un montant de 6 784 $ et 60 $. Dans le fond, Patrick, cette firme-là, ils vont être nos yeux, ils vont vérifier l'ensemble des matériaux qui vont être mis dans ce rang-là. C'est en plein ça. Parfait. Avez-vous des questions? Au niveau des plans de vie, c'est la MRC qui avait fait les plans de vie de ça? Oui, la MRC, les autres, ils vont faire les plans de vie. La MRC, les autres, ils vont, les autres, ils font le suivi de contrôle sur le chantier, dans le fond, le suivi sur le chantier, les travaux, puis ça avance. Puis là, ça, c'est la firme qui va aller faire, dans le fond, la granulométrie. La MRC, ils ne vont pas être équipés pour… En fait, c'est comme des tests de sol ou des tests d'asphalte. Donc, la MRC n'a pas l'équipement pour faire ça. Ça va. Michel Leblain, tu avais une question, chère? Patrick, eux autres, est-ce que c'est le seul contrat qu'ils donnent avec cette firme-là ou il y en a plein? C'est la MRC qui a demandé une démission pour plein de municipalités? Bien, nous autres, moi, ils sont allés avec d'autres municipalités, mais moi, pour Saint-Lazare, c'est la compagnie FX9 qui a le contrat. Mais dans le projet Durant 5, autrement dit, nous autres, tout notre contrat est octroyé avec… on l'a octroyé au mois de mai. Dans le fond, avec la firme, le pay-up à jour pour le travaux, les travaux d'asservation et tout. La MRC, ils ont fait des plans de vie, ils vont faire, dans le fond, la surveillance de chantier. Ça, c'est la firme qui va faire le contrôle, le qualitatif des matériaux. Après ça, on n'a pas d'autres dépenses à venir dans ce projet-là. OK. C'est qui qui a fait la demande de soumission pour les… La MRC. C'est la MRC qui gérait la demande de soumission? Oui, c'est la MRC qui gérait le projet, dans le fond, dans le rang 5. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Est-ce que vous êtes prêts à accepter la soumission de la plus basse et conforme? Roger propose, appuyé par Michel Labbé, c'est unanime? Oui. Merci. Point 7, sécurité publique et protection incendie. On aurait le transformateur 15 KVA, Patrick. Oui. Ça, dans le fond, c'est l'achat de transformateur 15 KVA pour mettre à notre bâtiment, dans le fond, au niveau de… qui va accueillir, autrement dit, l'enseigne numérique, notre nouvelle enseigne qu'on va avoir numérique avec l'ERH tout. Donc, le transformateur qu'on a là, l'enfant n'est pas assez gros. Il faut comme le grossir pour un 15 KVA. Ça ne sera pas accepté la soumission, dans le fond, au bain électrique au montant de 325 et 12, tout inclus, taxes incluses, pour le branchement de l'enseigne, les tuyaux, pour le fil et le réseau, pour alimenter notre nouvelle enseigne numérique qui devrait arriver sous peu en juin, juillet, à ce niveau-là. Pour situer les gens, dans le fond, c'est l'enseigne qu'il va y avoir, ou la petite cabane, pas tellement loin de la MRC, juste avant la rue Monseigneur-Bladeau. Sans blézard. Est-ce que ça comprend le branchement de l'enseigne? Je n'ai pas compris la question. Ça comprend quoi? Est-ce que ça comprend le branchement de l'enseigne? Oui, ça garde. Le coût d'installation de 3 025, tout inclus, le branchement de l'enseigne et les tuyaux pour le refus et le réseau. OK. Ça comprend. J'avais donc une autre question aussi, c'est Roger. Ça va? Pas d'autres questions? Non. Est-ce que vous êtes prêts à accepter la soumission? Oui. Fred propose à Stéphane, appuyez, c'est unanime? Oui. Merci. Le point 8, hygiène du milieu, nous n'avons rien ce soir. En 9, aménagement, urbanisme et inspection dans 9.1. Dérégation mineure, Mme Nicole Labonté. Patrick? Oui, Mme Nicole Labonté, dans le fond, dérégation mineure, c'est pour le projet qui consiste à agrandir un garage existant, dans le fond, de 3 mètres par 4 mètres. La dérégation, dans le fond, elle vise la superficie de l'emplacement, qui devrait être maximum du 5 % de sa superficie, selon le règlement de zonage 192-2005, l'article 35. Avec l'agrandissement projeté de son garage, la superficie de l'emplacement va être de 5,37 %, soit une dérégation de 0,37 %. Toutes les marges avant-arrière demeurant conformes à la réglementation. Il y a eu une rencontre, dans le fond, faite par le CCU, qui recommande au conseil, dans le fond, de suivre les recommandations du comité, et d'accepter la dérégation à mineure présentée par Mme Labonté pour l'agrandissement de son garage de 3 mètres par 4,6 mètres. Merci, Patrick. Est-ce que vous avez des questions d'éclaircissement ou de compréhension? Est-ce que vous êtes à l'aise avec la recommandation du CCU? Oui. Donc, j'accepterais une proposition. Michel Lemelin la propose, Sylvain Aubé appuie, c'est unanime? Oui. Merci. 9,2, dérogation mineure, ferme à loi incorporée. M. Guillaume Bouchard, Patrick. Ferme à loi, dans le fond, le projet, dans le fond, c'est une… La dérogation, elle consiste à l'attirer un lot pour le droit acquis avec la résidence, dont le frontage serait de 7,44 mètres. Dans le fond, la dérogation, dans le fond, elle vise à ne pas respecter le frontage de 45 mètres pour un lot non desservi, tel que mentionné dans le règlement de l'Otismèque, 191-2005, l'article 16,3. Donc, lorsqu'on dit qu'une dérogation, un lot qui non desservi devrait avoir un frontage de moins 45 mètres, dans ce cas-là, il y aurait un frontage de 7,44 mètres. 7,40 mètres, c'est-à-dire. La largeur actuelle du chemin existait parce qu'en réalité, c'est une nouvelle construction, mais la résidence qui est déjà construite sur le même lot va être sortie, dans le fond, pour être transférée à la ferme. Donc, la nouvelle construction va être sur le chemin actuel, c'est-à-dire qui est présentement de 7,44 mètres, c'est-à-dire. La résidence actuelle, comme je vous le dis, elle va être déjà extue sur le lot. Le comité consultatif en organisme, en organisme, en fait, a fait la recommandation également, dans le fond, d'accepter la dérogation en disant que c'est une résidence qui est déjà là, c'est une nouvelle résidence qui va se construire, l'autre va être transférée à la ferme. Et, dans le fond, le chemin d'accès, présentement, est déjà non conforme, c'est-à-dire au 7 ou au 45 mètres. C'est pour savoir si vous êtes à l'aise avec la dérogation mineure pour le lotissement. Merci, Patrick. Est-ce que vous avez des questions de compréhension? Non. Ça vous va? Tout le monde? Parfait, j'accepterai une proposition. J'ai Michel Labbé et Roger Bélanger. C'est unanime? Oui. Oui. Merci. Point 10, loisirs et cultures, nous n'avons rien ce soir. En varia, à moins que vous avez des points que vous souhaiteriez apporter, je n'ai rien de mon côté. Non, rien du tout. Au revoir. Compte tenu que nous n'avons pas de période de questions ce soir, j'accepterai une proposition pour la levée de la séance. Stéphane Leblond propose, appuyé par Frère de Bonin. En vous remerciant beaucoup de votre présence et de votre appui à votre municipalité, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, aux gens qui vont avoir la chance de nous écouter, si jamais vous trouvez ça le fun, ça va être plaisant. On ne sait pas encore pour combien de temps ça va continuer. Patrick, tant que c'est là, en tout cas, on continue comme ça. Ça va dépendre du... Comme on disait ce matin, comme on disait tantôt, Martin, dans le fond, le dernier décret, dans le fond, du 27 mai, il prolongeait l'état d'urgence pour une période traditionnelle jusqu'au 3 juin. Donc, le 3 juin, c'est aujourd'hui. Je m'attends demain qu'on ait encore... Soit qu'on arrête l'état d'urgence ou que, dans le fond, on le prolonge encore. Ah bien, c'est bien. Bien, merci beaucoup. Ça fait que bonne fin de soirée. Merci.